Salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tutoriel et on va parler ensemble de noir et blanc. C'est parti ! Alors on le sait tous, le noir et blanc c'est vraiment fantastique et très très beau. Certains photographes utilisent même exclusivement du noir et blanc. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment passer d'une photo en couleur à du noir et blanc mais surtout comment repousser ce noir et blanc avec des choses un petit peu particulières pour créer une super belle photo et donc faire ressortir aussi certains endroits grâce aux teintes du noir, du gris et du blanc. Alors une chose très importante dans vos photos, bien entendu il y a deux types de fichiers, les fichiers JPEG et les fichiers RAW. Bien entendu si vous avez un fichier JPEG vous allez pouvoir aussi passer en noir et blanc, faire de la retouche. Mais dans tous les tutos que je vous demande en photo, je vous conseille de shooter en RAW ce qui va vous permettre aussi de repousser un petit peu les limites de la retouche sur vos photos. Pourquoi ? Parce que dans un fichier RAW vous avez donc plus d'informations ce qui va vous permettre donc de récupérer un petit peu des blancs, un petit peu des noirs si malheureusement vous avez été mal exposé à la base. Donc le fichier RAW c'est très très important. Je vous donne donc directement maintenant rendez-vous sur mon ordinateur et on va voir ensemble sur le logiciel Lightroom comment je retouche un portrait d'animal et un portrait humain. C'est parti ! Nous voici donc sur le logiciel Lightroom. Là on va retoucher les photos et en faire des photos en noir et blanc. Alors voici les deux photos qu'on va utiliser. Ce portrait de cette dame que j'ai fait à Madagascar et ce lion que j'ai fait en Namibie. Alors ici j'ai déjà retouché au niveau colorimétrique ces deux photos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble aussi avec des couleurs. Pour ça j'ai aussi utilisé mes presets sur la Namibie que vous pouvez voir sur le côté et ensuite j'adapte selon un petit peu mes photos si j'ai besoin d'éclairer ou non. Alors n'hésitez pas je vous mets dans la description le lien pour aller voir un petit peu tous les presets que je vous propose dont ce pack en Namibie qui vous permet de retoucher vraiment une grande partie de toutes vos photos que ce soit des portraits, des paysages etc. N'hésitez pas à aller les voir. Maintenant on va voir ensemble comment on passe tout ceci en noir et blanc sachant aussi que vous avez dans le pack certains presets noir et blanc pour la photo. Ici on va réinitialiser nos deux images. Comme ça vous allez voir un petit peu les fichiers bruts. Donc là vous pouvez voir que c'est donc des fichiers CR2, donc des fichiers RAW. Je vous ai dit tout à l'heure d'utiliser des fichiers RAW. Ici on va réinitialiser aussi notre image et on va voir ensemble comment en faire un beau noir et blanc. Alors c'est parti on va commencer par le portrait de la dame ici. Première chose à faire forcément vous allez au niveau de la saturation sur les réglages et vous allez les mettre à moins sens. Ce qui permet déjà d'avoir aucune couleur et donc forcément de faire ressortir les noirs, les gris et les blancs de votre image. Mais attention ce n'est pas fini. On va aller bien sûr beaucoup plus loin pour pouvoir avoir un très très beau noir et blanc et pas ce noir et blanc un petit peu fade qu'on a ici. Alors les premières choses qu'on va faire, on va toucher la courbe RVB qu'il y a ici. Alors attention d'être bien sur RVB pour avoir l'ensemble des couleurs et on va créer comme sur n'importe quelle autre photo, c'est la première chose que l'on retouche, une sorte de S. Alors vous allez voir on descend un petit peu ici et on va remonter ici. Donc voilà déjà un petit peu, ça permet de faire ressortir les noirs, que les noirs soient un petit peu plus noirs et les blancs un petit peu plus blancs. Voilà, après c'est à vous de jauger selon votre photo, selon aussi un petit peu votre désir, ce que vous voulez faire ressortir et surtout aussi l'exposition que vous avez fait. Le mieux c'est d'exposer au mieux, au maximum votre photo à la base pour pouvoir éviter d'avoir trop de retouches à faire. Ici une petite technique, si vous montez ce curseur, ça vous permet d'avoir des noirs un petit peu plus fades. Vous voyez un petit peu comme ça fait sur l'image. Il y a des gens qui aiment ce rendu, moi j'aime bien, mais je préfère quand les noirs sont vraiment noirs comme ceci. Mais si vous voulez faire ce rendu, c'est ici que ça se passe, c'est avec ce réglage. Donc là on va rester en bas, ici on va revenir après si on a besoin de faire d'autres choses, mais c'est déjà les premiers réglages qu'on va faire sur notre image. Ensuite, les premières choses qu'on va toucher ici. Au niveau du contraste, moi je vais les monter un petit peu, ce qui va me permettre d'avoir des noirs encore un petit peu plus noirs. Donc je vais me mettre plus ou moins à plus 20, voilà, plus 21. Au niveau de l'exposition, j'aimerais rajouter un poil d'exposition. Voilà, donc à vous de jauger, attention de ne pas trop dégarder votre image. Ensuite, au niveau des hautes lumières, vous voyez que si on descend, on récupère toutes les informations qu'il y avait dans les blancs. Et donc c'est là l'importance d'avoir shooté en haut votre image. Donc si vous montez, vous cramez vos blancs. Et ici, ça permet de faire ressortir un petit peu. Donc là, on ne va pas trop le faire parce que j'aime bien que les blancs soient bien blancs aussi. Donc voilà, on descend un petit peu. Au niveau de l'ombre, c'est assez important ici. Ça va vous permettre de faire ressortir certains endroits de votre image. Vous voyez au maximum ici. On ne va pas le faire au maximum, mais un petit peu, voilà. Plus ou moins à peu près à 40. Ça va permettre de faire ressortir des éléments un petit peu ici sur le visage et aussi dans les cheveux. Maintenant, une autre chose qu'on va retoucher, ça va être ici, vous allez voir les blancs et les noirs. Alors attention, vous voyez que si on descend un petit peu les blancs, on perd en fait en lumière sur le visage. Alors que si on les monte, on peut gagner ici en lumière. Alors ici, ça va être à vous aussi de jauger selon votre photo, si vous avez besoin de remonter ou pas les blancs. Attention, plus vous montez les blancs, plus ici, ce curseur ne sert à rien de l'avoir touché. Donc voilà, il faut juste faire attention ici. Peut-être un poil de blanc, comme ceci. Ici, au niveau des noirs, vous pouvez donc les baisser et vous voyez qu'en fait, ils deviennent ici donc beaucoup plus sombre et ici, beaucoup plus clair. Ça permet aussi un petit peu, comme si on avait touché l'ombre à ce niveau-là. Donc là, pareil, à vous de jauger ce que vous préférez sur ce genre de photos. Moi, je vais les descendre un poil, comme ceci. Voilà, pour donner encore un petit peu plus de noir à mon image. Ensuite ici, on va toucher la texture et la clarté. Et là, vous allez voir qu'on va faire ressortir les traits du visage et tous les éléments qui sont les plus importants. On va toucher un petit peu la texture. Vous voyez que si on la touche énormément et qu'on zoome dans notre image, on a vraiment quelque chose qui change clairement. On va à texture minimum et texture au maximum. Vous voyez donc, ça permet de changer pas mal de choses. Je vais la mettre à zéro ici déjà et vous allez voir la clarté aussi, la différence. Même principe avec la clarté, ça permet de faire ressortir pas mal d'éléments. Et ici, si on diminue, vous avez ce côté un petit peu plus flou. Alors la clarté, moi, j'aime bien le mettre un petit peu environ, voilà, plus ou moins 25. Tolérant texture, pardon, je vais aussi le mettre plus ou moins à 25. Et voilà, ça permet d'avoir un rendu déjà beaucoup plus sympa et faire ressortir aussi les traits du visage. Alors on va voir ensemble le avant, après déjà. Vous voyez un petit peu comment ça fait avec la photo brute et la photo déjà en noir et blanc. Et vous avez vu qu'avec des réglages vraiment très très basiques, on a réussi à faire quelque chose de vraiment très très beau déjà. Alors maintenant, on va voir un petit peu plus loin si on peut faire d'autres réglages. Ici, forcément, au niveau des couleurs, on ne va pas toucher grand chose. Ici, maintenant, vous allez pouvoir aussi, avec la luminance, réduire un petit peu le bruit sur votre image. Si vous avez du bruit, vous pouvez donc monter ici. Attention, moi, sur cette photo, je n'ai pas de bruit selon les réglages que j'ai utilisés. Je n'étais pas non plus en basse lumière, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin, c'est ici que vous pouvez réduire un petit peu le bruit. Attention, plus vous allez utiliser sur curseur vers le haut et plus votre image sera floue parce qu'elle va donc compenser ce bruit. Donc ici, je vous le demande de le faire avec parcimonie entre 15 et 20 maximum pour réduire un petit peu le bruit. Par contre, après, malheureusement, ça ne sera pas un produit miracle non plus. Ensuite, on va aller voir si, par contre, vous avez du grain et vous voulez en rajouter. C'est aussi possible si vous voulez donner un côté un petit peu plus vintage à votre image. Regardez, on va zoomer, par exemple, ici dans l'image. Et au niveau du grain, on va le mettre au maximum. Donc, vous pouvez aussi vous-même rajouter du grain. Ça peut être beau, ça peut être artistique. C'est à vous de voir. Vous avez aussi la possibilité de toucher la taille du grain que vous souhaitez avoir, la cassure, etc. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez régler ici. Pour ma part, moi, je vais mettre zéro grain. Voilà, je ne vais pas le toucher. Et je vais laisser tout simplement le grain naturel de la caméra que j'ai utilisé ici. Donc voilà les réglages un petit peu que vous pouvez avoir pour faire un beau noir et blanc. On va voir ensemble maintenant ce que ça peut donner sur le lion. Je vais faire plus ou moins rapidement les mêmes réglages et on va voir ensemble ce que ça va donner. Alors ici, je vais commenter rapidement ce que je vais faire, mais on ne va pas tout reprendre comme on l'a fait tout à l'heure, on va dire tout doucement. Ici, c'est parti. Hop là, on fait la courbe RVB rapidement. Je vais vous montrer vraiment ici. Je vais le faire, mais vraiment le plus rapidement possible pour montrer qu'on obtient un résultat vraiment très, très beau en quelques secondes. On baisse forcément la saturation, on monte un poil les contrastes. Autre lumière, à vous de jauger. Pour ma part ici, c'était plus ou moins quand même bien exposé, donc il n'y a pas besoin. Au niveau des ombres, je peux faire ressortir un petit peu les ombres. Les blancs, on va les faire ressortir un poil ici aussi. Les noirs, un peu plus sombres. Au niveau de ma texture, on va monter un petit peu. Voilà, comme ceci. Clarté, pas trop en clarté. Ici, je n'ai pas envie. Voilà, plus ou moins. Et en fait, déjà, on a fait un pré-réglage, mais vraiment en même pas une minute, qui est vraiment très, 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 très bien. Le reste, le grain, tout ça, je ne vais pas toucher. Donc voilà comment j'ai réussi déjà à avoir un super beau noir et blanc sur ma photo. Après, vous pouvez rajouter pas mal de choses, comme sur n'importe quelle autre photo. Par exemple, ici, vous pouvez utiliser un masque. Vous pouvez faire glisser comme ceci et créer un effet. Donc là, c'est un effet. L'exposition, vous voyez, elle est au maximum. Mais on peut la réduire pour créer un masque un petit peu plus sombre, par exemple. À vous de voir, vous pouvez créer vraiment pas mal de choses, le faire pivoter, créer ce que vous voulez sur votre fichier noir et blanc. Alors ici, je ne vais pas forcément l'utiliser ici, mais pourquoi pas sur le bas un petit peu pour assombrir un peu le bas de mon image. Hop, je clique sur Entrer et je valide. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire sur ce noir et blanc. Ensuite, après, vous pouvez, comme encore sur n'importe quelle photo, aller cibler certains endroits de votre image. Alors ici, vous pouvez donc, on va zoomer sur l'image. On va aller par exemple sur l'œil du lion. Et ici, on va créer quelque chose. On va aller réduire la taille. Contour progressif assez léger. Et je vais en fait colorier l'œil de mon lion. Comme ceci. On va réduire un petit peu la taille pour être capable d'aller vraiment dans tous les coins. Donc là, je le fais vraiment grossièrement, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire avec cet outil. Voilà, donc là, j'ai mon exposition. Ça me permettait de voir un petit peu où j'en étais. Et je vais tout simplement remonter un peu mon exposition. Vous pouvez voir que même si vous touchez aussi la température, ça peut vous permettre de toucher un petit peu la luminosité à l'intérieur de votre œil. Donc voilà, tout simplement, ce qu'on a pu faire ici, ça m'a permis de faire ressortir l'œil du lion. Et vous voyez qu'il est quand même un petit peu plus brillant d'un coup. Donc vous voyez ici que voilà, c'est un outil vraiment très très basique qu'on utilise pour n'importe quel type de photo, que ce soit du noir et blanc ou de la couleur. Mais voilà, je voulais vous le remontrer ici aussi, ce qui vous permet donc d'avoir ce rendu et donc de faire ressortir aussi certains éléments si vous voulez le faire. Une chose qu'on peut faire aussi ici sur cette dame, on va le faire vraiment très rapidement. C'est parti, vous allez voir, on va agrandir un petit peu le cercle là. Donc on le fait vraiment grossièrement, mais vous allez voir que plus ou moins sur le rendu, c'est pareil. Hop. On peut mettre un petit peu plus ici. De la netteté, on peut monter un peu en netteté. Ça permet vraiment de faire briller un petit peu l'œil. Et aussi au niveau de la clarté, donner un peu de clarté, de texture. Voilà, donc là par exemple ici. Ici, c'est peut-être un petit peu trop à mon goût, mais vous voyez vraiment déjà la différence entre l'œil à gauche et l'œil à droite. Donc voilà, après c'est à vous de jauger bien entendu. Ici, c'est peut-être un petit peu trop éclairé. Attention, ne pas perdre non plus en qualité. Mais vous voyez, voilà, c'est des petites astuces que vous pouvez aussi ajouter à vos photos pour faire ressortir certains éléments. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ma formation, J.C.Pierry Formation, dans laquelle je vous apprends vraiment tout, tout, tout sur la photo et sur la vidéo. Vous avez donc le pack photo-vidéo, mais aussi le pack que sur la photo, le pack que sur la vidéo. Et vous pouvez vraiment découvrir pas mal de choses. Je suis parti en Namibie, en Corse, en Cuba, je suis parti en Islande. Tout ça pour créer des modules dans les meilleures conditions et tout vous apprendre sur la photo et sur la vidéo. Je vous mets une petite vidéo à la fin pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus sur cette formation. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et on verra ça ensemble. Encore merci et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501